Bonjour tout le monde, je me présente, je suis docteur Neel Serif Dermatologue et je suis votre chargée de module. Aujourd'hui on va voir ensemble le cours pour moi le plus important qui est la démarche diagnostique, introduction à la dermatologie et démarche diagnostique. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Objectif pédagogique, ensemble le programme, démarche diagnostique, la lésion élémentaire, on va faire un petit rappel histologique et on terminera par un petit exercice. Avant d'entamer les objectifs pédagogiques, vous êtes certainement en fin de cycle. Est-ce que, vous avez beaucoup trop vu, est-ce que vous vous rappelez de tous les détails que vous avez vus dans les différents modules ? Ça relève du domaine de l'impossibilité. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques du module de dermatologie ? À votre avis ? La différence entre les lésions. La différence entre les lésions. C'est-à-dire les lésions. Ils vont être les lésions. Exactement. Donc, dans chaque discipline médicale, il y a des pathologies très grandes, pathologies de l'externe, pathologies du médecin généraliste, pathologies du spécialiste qui n'est pas dermatologue, qui n'est pas spécialisée en dermatologie. Donc, il y a ce qu'on appelle la pathologie fréquente. Et dans la pathologie fréquente, il y a à peu près 12, 13, 15, par exemple, de pathologies dans chaque module. Il y a des formes typiques. Justement, l'objectif, le premier objectif, c'est de mémoriser la forme typique des dermatoses les plus fréquentes en pratique quotidienne. Et comme la dermatologie, c'est le scientifique de l'image, c'est-à-dire qu'elle se base essentiellement sur l'image, on peut facilement mettre en mémoire une image à chaque pathologie, une image de la forme typique de chaque pathologie fréquente. Par exemple, je rattache l'image du psoriasis, la forme typique du psoriasis ou psoriasis. C'est facile de se rappeler de chaque pathologie en se basant sur l'image. Donc, il faut justement mémoriser la forme typique des dermatoses les plus fréquentes. Et pour le reste de la pathologie, les différentes formes, que ce soit typiques ou atypiques, donc devant chaque lésion macroscopique ou tableau dermatologie pathologique, il faut savoir ressortir les caractéristiques essentielles. Donc, en présentant un cas de dermatologie, je fais ce que je dois citer, quelles sont les caractéristiques essentielles à citer. Donc, on appelle l'identification de la lésion. Chaque personne a une identité, un nom, un prénom, une profession par exemple. La même chose pour un tableau pathologique. Je vais faire ma caractéristique essentielle. En fin de compte, des fois, on fait tout un module de 3, 6, 9 séances, 9 chemins. Et en fin de compte, je vais sortir avec un bagage de terminologie. C'est ce qui fait la différence entre un médecin et quelqu'un qui n'est pas médecin. Vous êtes en consultation avec un parent. Vous êtes, par exemple, ophtalien et vous êtes en consultation avec un parent qui est un dermatologue. Ça utilisez certainement des termes scientifiques. C'est ce qu'on va revoir au cours de tout aujourd'hui. Que ce soit une terminologie sémiologique. Donc, vous allez acquérir un dictionnaire dermatologique. Terminologie sémiologique, c'est les raisons élémentaires. Les différents dermatoses et les dermatoses les plus fréquentes qui figurent dans votre programme. Et une terminologie psychologique. Donc, il y a les formes typiques. Il faut mémoriser la forme typique de chaque dermatose fréquente. Il faut savoir identifier la lésion, ressortir les caractéristiques essentiels. Et enfin, acquérir une terminologie spécialisée. Maintenant, pour le programme, on a essentiellement quatre chapitres. On a le chapitre inflammatoire, le chapitre infectieux, l'oncologie et la minérologie. Pour l'inflammatoire, on va voir ensemble le psoriasis, l'eczéma, l'urtiquaire, l'acmé et l'ucéridum agent. Donc, on va voir ensemble, vous allez voir avec moi, les coups colorés en rouge, c'est-à-dire tout l'insclamatoire et deux coups de l'infectieux. Donc, l'infectieux, c'est les différents agents pathogènes, que ce soit bactériens, donc les infections bactériennes, viragnes, les virus à expression cutanée, l'oncologie, l'inconcilient, c'est l'hélicose, et l'oncologie, la galipédiculose et la lichmagnose cutanée. En oncologie, vous allez voir les patients cutanés et le mélanose. Et on dit des lirologies, des ISP, à savoir l'urétrique, l'insération vénitale et le syphilis comme type de description. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une démarche diagnostique? Exactement. C'est des différents états dans son procès pour arriver au circuit. Donc, avant d'aborder la démarche, de vous voulez qu'on réponde ensemble à la question qu'on reçoit presque tous les jours, c'est-à-dire, fréquemment, de la part de nos collègues médecins, que ce soit nos confrères généralistes, nos confrères spécialistes, dont d'autres spécialités, qui est, comment pouvez-vous différencier entre les différentes lésions, entre les différentes dermatologues? Tout se ressemble, tout est rouge. Comment est-ce que ces dermatologistes sont aussi lésions, un tableau dermatologiste et un autre tableau dermatologiste? C'est-à-dire que les localisations, la localisation, de la lésions, l'évolution, l'empécédent, le prurie, la localisation des lésions, l'évolution, les examens complémentaires, c'est juste, mais on n'a pas dit ici que la clinique est reine. On va les voir après. Le mode d'installation. D'accord, mais qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce. Donc, d'abord, cliniquement, bien sûr. Cliniquement, comme toute spécialité médicale, c'est l'entraînement. En dermatologie, c'est une science de l'image. C'est grâce à un œil bien entraîné. Mais l'œil bien entraîné n'aboutit pas toujours au diagnostic. Des fois, c'est-à-dire qu'on doit analyser tous les éléments cliniques et paracliniques, cutanés et extra-cutanés, pour arriver au diagnostic. Donc, grâce à un œil en dermatologie bien entraîné, et cela pour la pathologie fréquente. Bien sûr, il y a une différence entre la pathologie fréquente d'un médecin non spécialisé et la pathologie fréquente d'un médecin spécialisé. C'est-à-dire qu'on a plus de formes typiques, de formes faciles, par rapport à un médecin non spécialisé. Donc, œil entraîné, puisque la dermatologie repose sur l'inspection, et tout en suivant une démarche diagnostique bien systématisée. Tout ce que vous avez cité, les antécédents, les examens paracliniques, etc. Donc, il y a une pathologie fréquente qui repose, qu'on peut facilement poser le diagnostic suite à l'inspection, mais il faut toujours avoir recours à une démarche diagnostique bien systématisée. Par exemple, voici cette image. Vous avez vu le premier jour de votre pratique, de votre stage, cette image de lésion annulaire érythémateuse. On a dit qu'il s'agit d'un herpès circiné. L'herpès circiné, c'est une infection du hien champignan, infection fongique. On a dit qu'il s'agit. Après, quelques années plus tard, vous avez vu cette lésion chez un parent ou au cours de votre pratique médicale. Vous allez porter le même diagnostic, c'est le même aspect. Donc, il s'agit d'un herpès circiné. C'est ce qu'on appelle la démarche analogique, qui se base sur l'analogie. Ça, c'est pour les formes typiques. Donc, il suffit de voir la lésion une fois pour la reconnaître une seconde fois. Mais bien sûr, il y a d'autres cas. C'est des cas qui nécessitent plus d'analyse. Donc, c'est le cas des cas les moins atypiques. Donc, ça nécessite ce qu'on appelle une démarche analytique. Donc, analytique, ça veut dire qu'il faut analyser chaque élément clinique et biologique pour arriver au diagnostic. Ça, c'est dans le cadre des lésions les moins typiques, la pathologie la moins fréquente. Si je vais récapituler, le diagnostic en dermatologie peut se faire facilement et rapidement par une démarche analogique qui se repose sur l'analogie. C'est dans le cadre des formes les plus typiques. Ou bien, à l'aide d'une démarche analytique, c'est dans les autres cas. Maintenant, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que la dermatologie est une science de l'image. Puisque c'est ainsi, pourquoi on ne fait pas des consultations à distance ? Est-ce qu'il suffit de poser le diagnostic juste en se basant sur une photo envoyée par les différents moyens de communication ? Pourquoi ? La ressemblance, le malade est un tout. Exactement. On n'est pas sorti de la médecine, on est dans la médecine. C'est vrai, elle se base sur l'inspection, mais il y a d'autres étapes. Donc, essentiellement, c'est l'interrogatoire. Il faut mettre l'image dans son contexte. C'est très important. Peut-être que vous allez me dire, en pouvant mettre tous les détails, mais ce n'est pas la même chose. Un entretien face à face, ce n'est pas comme un entretien à distance. Ça, d'une part. Deuxièmement, même l'inspection. Donc, voir l'adhésion à l'œil nu, à la loupe, ce n'est pas quand, quelle que soit la qualité de l'image, ce n'est pas la même chose. Des fois, je dois chercher d'autres localisations. Il n'a pas fait attention, oui. Des fois, d'ailleurs, je dois recours à d'autres outils de l'examen clinique. Par exemple, en commençant par la palpation. Donc, je dois palper. Des fois, une lésion, je dois palper pour savoir s'il y a un relief en dessous de la lésion ou pas. Je dois palper. Des fois, il y a des examens, il y a un grattage, il y a des signes à faire. Après, chaque tableau pathologique, on va voir ça après. Il y a aussi, des fois, le tableau dermatologique, donc, fait partie d'une maladie de système. Je dois faire un examen extra-cutané. Par exemple, les différentes maladies de système ou les connectivites, comme le lupus, ou bien les vascularites, etc. Donc, bien sûr, il faut mettre l'image dans son contexte, avec un bon interrogatoire, plus l'examen clinique. La médecine est la médecine. Donc, la démarche diagnostique, que ce soit analogique ou analytique, commence toujours par l'interrogatoire. C'est le contexte de la lésion. Il faut faire la différence entre une lésion. Quand on dit lésion, ça veut dire lésion macroscopique. Et la lésion élémentaire, c'est le petit constituant de la lésion. La lésion, c'est le tableau dermatologique, quel que soit le type de lésion, quel que soit le type de lésion. Donc, pour l'examen clinique, on a deux temps capitales. L'inspection et la palpation. Il n'y a pas de percussion et d'auscultation, c'est dans les autres appareils. Donc, l'inspection et le temps capital, la palpation. Et l'inspection doit se faire… Est-ce qu'on voit juste la lésion ? Des fois, il faut rechercher d'autres localisations selon le type de lésion qu'on a vu. Donc, il faut examiner tout le fégument. Il faut terminer l'examen par l'examen des phallères, puis cheveux et angles, et l'examen des muqueuses. Quand est-ce qu'on a recours à l'examen extra-cutané ? Est-ce que dans chaque consultation, on fait l'examen extra-cutané ? Jusqu'ici, on a des maladies systèmes. Par exemple, on a une lésion en aile de papillon. Je suspecte le lupus. La première chose, je dois demander une bombe lait urinaire à la recherche d'une entête brémale, en plus des autres examens. Pourquoi ? C'est-à-dire, on voit l'état général. Est-ce qu'il y a un choc sceptique, une bactérie humaine, etc. Les autres localisations, oui. Par exemple, des fous, j'ai un patient qui vient pour les nourrures, l'irritemme nouveau. L'irritemme nouveau, parmi les éthiologies, on a la maladie de TSS, on a la maladie de Crohn. Donc, je dois faire un examen digestif, je dois chercher les astoses, les deux muqueuses, etc. Pour l'examen paraclinique, bien sûr, comme je vous ai dit, la clinique est raine, mais on a recours quand même à l'examen paraclinique. Par exemple, devant une pathologie infectieuse, c'est les prélèvements, c'est l'examen microbiologique, que ce soit bactérien ou mycologique, etc. Des fois, quand on a plusieurs diagnostics à évoquer, c'est l'examen histologique par une biopsycutanée. Une pathologie allergique, c'est l'examen allergologique, etc. Dans un cadre d'un mélanome, par exemple, c'est le bilan d'extension, etc. On revient à l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'on doit chercher dans l'interrogatoire ? La première des choses, c'est les commémoratifs, l'âge et la profession. Par exemple, une même lésion, j'ai une lésion chez un enfant, je pose un diagnostic. La même lésion chez un adulte, je vais poser un autre diagnostic. Donc, les antécédents pathologiques, par exemple, j'ai des lésions qui n'évoquent pas facilement un psoriasis, mais le patient ne rapporte déjà qu'il a un psoriasis. Il a des pustules, je ne sais pas ce qu'il s'agit d'un psoriasis pustules ou pas, le patient ne rapporte déjà qu'il a un psoriasis, il a un diagnostic étiqueté déjà. Par exemple, un irritable, le patient me dit déjà qu'il a une maladie de B7. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Des fois, les antécédents, que ce soit personnels ou familiaux. La date aussi, une lésion qui date depuis deux, trois jours, ce n'est pas la même chose comme une lésion qui traîne depuis des années, que ce soit en un seul tenant ou elle part et elle revient en poussée rémission. Donc, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas les mêmes diagnostics qu'à évoquer. Aussi, la notion de prise médicamenteuse en dermatologie, elle est très, très importante. Il faut toujours demander ça, surtout devant les tableaux généralisés. Donc, ce qu'on appelle les toxidermies, il y a tout un chapitre de toxidermies en dermatologie. Toxidermies, ça veut dire réaction médicamenteuse. Donc, n'importe quelle éruption peut être causée par n'importe quel médicament. Bien sûr, il y a des médicaments plus incriminés que d'autres, comme les psychotropes, etc. Donc, le seul signe fonctionnel en dermatologie, c'est le prurite. Donc, devant n'importe quel tableau dermatologique, il faut demander, est-ce que c'est prurigineux ? Alors, on me dit qu'il n'a pas de prurite, ce n'est pas normal. Je dois redresser mon diagnostic. Je pense à un lichen plan. Le patient me dit qu'il n'est pas du tout prurigineux. Je dois redresser mon diagnostic. Donc, il y a des pathologies qui sont prurigineuses. Le prurite est constant. Il faut préciser les caractéristiques du prurite. Maintenant, si le patient, il a déjà fait le tour des médecins, il a consulté auparavant. Je dois profiter de cette occasion. Donc, je dois demander qu'est-ce qu'il a pris et comment elle a été l'évolution sous ce traitement. Par exemple, il a fait déjà des antifongiques et ça ne l'a pas donné. Je dois chercher dans une autre piste. Ce n'est pas fongique, c'est autre chose. Donc, je dois profiter de ça. Donc, c'est les commémoratifs, les antécédents. Toujours, toujours, il faut être systématique. Toujours, il faut commencer par les commémoratifs, les antécédents, la date, donc le début, la notion de prise médicamenteuse, le prurite comme seul signifonctionnel en dermatologie. Bien sûr, il y a la douleur, par exemple, dans le zona et tout, mais c'est le principal signifonctionnel. Et il faut demander s'il a consulté ou pas auparavant. Maintenant, à l'inspection. Qu'est-ce que je dois ressortir comme caractéristique essentielle ? Il y a beaucoup, beaucoup de caractéristiques. C'est une image. L'image a beaucoup de caractéristiques. Elle a une couleur, elle a une forme, elle a un aspect. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Mais il faut toujours donner les éléments les plus importants. La première des choses, c'est la lésion élémentaire. Devant un tableau, quel qu'il soit, ce tableau, il faut ressortir tout doucement, tout simplement, les différentes lésions élémentaires qu'il y a dedans. Donc, la lésion élémentaire. Deuxièmement, la localisation. La peau, c'est l'organe le plus volumineux de notre organisme. Donc, il a une surface de 2 mètres carrés. Ce n'est pas la même chose, une lésion localisée au niveau du visage, comme une éruption généralisée. Donc, ce n'est pas la même chose. Aussi, on a des localisations spécifiques. Il y a des ondes sébourilliques. Par exemple, dans le corps, le visage, le tronc, le dos, c'est des ondes sébourilliques, il y a des diagnostics à évoquer. Il y a des ondes humides. Par exemple, les aisselles, l'aine, etc. J'ai des diagnostics à évoquer. Donc, d'ailleurs, on parle de, par exemple, des pathologies des ondes sébourilliques, pathologies des ondes humides, pathologies du visage, pathologies des ondes photo-exposées. Donc, essentiellement, c'est ça. Et le regroupement des lésions. Par exemple, ce regroupement en anneaux, c'est un regroupement caractéristique, annulaire. Ça tape à l'œil. Ici, c'est une éruption. C'est des lésions disséminées. On va voir chaque élément. Ah, pas. Donc, on commence par la lésion élémentaire. Pour la lésion élémentaire, des fois, on retrouve une seule lésion élémentaire. Des fois, on trouve plus d'une lésion élémentaire. C'est-à-dire, il faut être bête et discipliné. Je vois du rouge, je parle d'un héritable. Je vois un relief inférieur à un centimètre, je parle d'un papier, etc. Donc, je dois ressortir toutes les lésions élémentaires contenues dans le tableau, ou dans la lésion macroscopique, ou le tableau dermatologique pathologique. Donc, une seule lésion, par exemple, j'ai vu du rouge. C'est les dermatoses érythémateuses. Il y a des diagnostics à évoquer devant la rougeur et devant l'irritain, ce qu'on appelle les dermatoses érythémateuses. Je vois des papules, c'est les dermatoses papuleuses. Je vois des visicules, c'est les dermatoses visiculose, etc. Des fois, je trouve, par exemple, deux lésions. L'irritain, mais là, je crois. Je suis dans le cadre des lésions ou des dermatoses érythémateuses squameuses et il y a des diagnostics à évoquer devant les lésions érythémateuses squameuses. Des fois, j'ai plus de deux lésions, ce qu'on appelle le polymorphisme lésionnel. On parle de polymorphisme lésionnel. Par exemple, l'irritain, la vésicule, la croûte, c'est les dermatoses eczématiformes, les dermatoses érythématoses visiculose, croûteuses. Ça, pour les lésions élémentaires, on va les voir après en détail, chaque lésion élémentaire. C'est-à-dire, on va faire un rappel. Polymorphisme lésionnel, c'est-à-dire, il y a plusieurs lésions. Maintenant, pour la localisation, pour vous montrer l'intérêt et l'importance de la localisation, donc, j'ai la même lésion élémentaire. Il y a ma vésicule. Ici, je pose le diagnostic d'herpès. C'est un herpès herpétique. Ici, le diagnostic de zona. Ici, le diagnostic de varicelle. Selon la localisation, ici, siège au niveau de la commissure labiale, c'est un herpès labial. Ici, dans une localisation bien particulière, qui est le dermatome, c'est une zone d'innervation d'une racine rachidienne, ici, donc, c'est le zona. Ici, c'est éparpillé, donc, c'est généralisé. Je parle de varicelle. Par exemple, c'est la même lésion. Des fois, par exemple, je vous ai parlé des lésions du visage, des lésions, des onces éborilliques, des lésions. La localisation, elle est très importante. Des onces photo exposées. Il y a des diagnostics différents à poser. Pour le regroupement, le regroupement, il faut commencer. D'abord, il s'agit d'une lésion unique ou multiple. Unique ou multiple. Lésion unique, il n'y a pas de regroupement. Multiple. Est-ce qu'il y a un regroupement particulier ou pas ? Donc, est-ce que les lésions sont isolées les unes des autres ? Est-ce qu'il y a un regroupement particulier, juste une confluence ? Ou bien, par exemple, ça dessine, une forme, par exemple, annulaire. On parle d'un dermatose annulaire, comme dans le cas de l'herpès sursiné, d'une dermatose linéaire, comme dans le cas du psoriasis sur la lésion de grattage, et d'une des dermatoses éruptives disséminées, comme dans le cas des virons chez l'enfant. Il faut se rappeler d'une chose. Devant un tableau de dermatose généralisée, généralisée, une éruption, un exontème, chez un adulte, je pense beaucoup plus à une toxidermie, plus qu'une virose. Chez un enfant, je pense beaucoup plus à une virose. Toxidermie, pardon ? C'est une réaction médicamenteuse. Elle peut être allergique, toxique, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. Le tableau le plus fréquent, c'est l'éruption maculopapuleuse. Donc, dans l'inspection, il faut préciser trois caractéristiques. Premièrement, la lésion ou les lésions élémentaires. Deuxièmement, la localisation de la lésion ou des lésions. La troisième des choses, est-ce qu'il s'agit d'une lésion unique ou multiple ? S'il y a beaucoup de lésions, est-ce qu'il y a un regroupement particulier ? Maintenant, on va faire un rappel sur les différentes lésions élémentaires, les principales lésions élémentaires. Il y a beaucoup de lésions élémentaires. On va voir les plus, les lésions les plus importantes. C'est considéré comme l'alphabet de la dermatologie. C'est la base de la base. Donc, tout ça, je suppose que c'est familier. Vous avez vu tous ces termes en troisième année, en sémiologie, macule, papule, nodule, végétation, squamme, etc. On va les rejoindre une par une. Donc, maintenant, comment on distingue entre les différentes lésions élémentaires ? Premièrement, est-ce qu'il y a un relief ? Que ce soit une élémentaire d'un soulèvement ou une dépression. Donc, est-ce qu'il y a un relief ou non ? Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qu'on appelle la lésion palpable et non palpable. On a une seule lésion qui n'a pas de relief. C'est la seule. On n'a pas le choix qui est la macule. C'est la tâche. On a une seule lésion qui n'est pas palpable, qui est la macule. La deuxième des choses, pardon, le contenu de la lésion. Toi, on a une lésion en relief, en relief avec élvure, avec soulèvement. Qu'est-ce qu'il y a en dedans de la lésion ? Est-ce que le contenu est solide, purulent, liquidien, etc. Maintenant, la dimension de la lésion aussi est importante. Par exemple, j'ai une lésion en relief palpable à contenu liquidien. Une fois, je parle d'une vésicule, une autre fois, je parle d'une bulle, c'est selon la dimension de la lésion. Donc, on va voir la lésion non palpable, la seule qui est la macule, la lésion palpable avec un relief surélevé, avec une altération, et la lésion palpable avec l'altération de la surface cutanée. Et en dernier temps, on va voir les lésions élémentaires secondaires. Pour la macule, tout simplement et tout bêtement, il n'y a pas de relief, c'est une tâche. Puisque c'est une tâche, elle a une couleur. Elle peut prendre n'importe quelle couleur. Donc, on parle, donc c'est une macule, c'est une modification de la couleur de la peau. Donc, les patients parlent de tâches, c'est des tâches. Scientifiquement, c'est une macule. Donc, dans le langage courant, c'est une tâche. La tâche peut avoir une couleur rouge, on parle de macule rouge. Elle peut avoir une couleur plus foncée que la couleur de la peau, on parle d'une macule pigmentée. Une couleur moins foncée que la couleur de la peau, ça dépend de la couleur de la peau. On parle d'une macule dépigmentée, voire achromique. Elle peut avoir aussi une couleur bleue, on parle d'une macule cyanotique. C'est la cyanose. Ici, c'est un exemple de lésion de macule rouge. Maintenant, la macule rouge, on a deux types de macule rouge, essentiellement deux types de macule rouge. On a ce qu'on appelle la macule érythémateuse, ce qu'on appelle l'irritel, et la macule purpurique. Quelle est la différence entre l'irritel et le purpurant ? Ça s'efface. Ça ne s'efface pas. Pourquoi, à votre avis ? Si ça s'efface ? Exactement. Ici, il s'agit d'une dilatation des vaisseaux. Les vaisseaux se trouvent au niveau d'hermique. Dilatation. Si je vais exercer, on l'a appelé autrefois vitropression, puisqu'on utilisait le verre de la menthe. Maintenant, on peut utiliser juste le doigt. Donc, si je vais exercer une pression sur la lésion érythémateuse, ça va se passer. Pourquoi ? Puisque j'ai vidé le vaisseau dilaté de son sang. Donc, ça devient pâle. Ça s'efface. Ici, par contre, c'est une extravasation des globules rouges. Ils sont toujours là. Donc, même si je vais, ce n'est pas une question de vasomotricité. Si vous vous rappelez, le purpura, il y a le purpura vasculaire et non vasculaire. Mais même s'il s'agit d'un purpura vasculaire, ça ne s'efface pas à la vitropression. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas une question de vasomotricité, de vasodilatation. Le vaisseau qui est atteint. Donc, toujours, les globules rouges sont dehors. Donc, il y a une extravasation des globules rouges. Même si je vais exercer une pression, ce n'est pas une question de dilatation. Donc, c'est une vascularite. Tout simplement. L'irritain ne s'efface pas à la vitropression et le purpura ne s'efface pas à la vitropression. Maintenant, un détail scénologique devant des lésions érythémateuses, des macules érythémateuses généralisées, ce qu'on appelle l'exanthème. Donc, on a essentiellement trois variations symbiologiques. On a ce qu'on appelle l'irritain scarlatiniforme, l'irritain morbiliforme et l'irritain roséoliforme. Donc, pour l'irritain scarlatiniforme, il n'y a pas d'intervalle de peau saine. Presque tout est rouge. C'est le cas de la scarlatine, infection bactérienne. Ici, dans l'irritain morbiliforme, il y a un espace de peau saine, mais qui n'est pas important. Donc, par exemple, le cas de la rougeole. Des fois, il y a un espace d'intervalle de peau saine, mais qui est très important. Donc, il est large. Ce qu'on appelle l'irritain rose ioliforme, c'est le cas de la syphilis secondaire. Et si on n'a pas du tout d'intervalle de peau saine, il n'y a que du rouge. On parle... Non. Quand même, il y a quelques espaces. Presque, je dirais, 90% de la surface cutanée est érythémateuse. Je parle d'érythrodermie. Érythrodermie, c'est un cas urgent en dermatologie puisque tous les vaisseaux de la peau sont dilatés. Donc, la peau ne fait plus sa fonction. Quel est le rôle de la peau ? Premièrement, son rôle de protection. La température, la thermorégulation. Transpiration, c'est dans le cadre de la thermorégulation. La synthèse de la vitamine D. L'échange hydroélectrolytique. Par exemple, quand il y a une érythrodermie, donc il y a un problème de thermorégulation, il y a un problème de troubles hydroélectrolytiques, il y a un risque d'une infection cutanée très importante. Généralement, c'est des patients à hospitaliser. Il y a des diagnostics évoqués devant l'érythrodermie, entre autres, le psoriasis, on va voir ça après dans le cours du psoriasis. Donc, érythens carlatiniforme, morbidiforme, roséoliforme et l'érythrodermie. Dans le cadre de la macule pigmentée, j'ai cité deux exemples. Le premier, c'est des macules pigmentées généralisées, confluées en trois endroits. Donc, c'est au niveau du trans. C'est le pétiriasis versicolore pigmenté. C'est quoi le pétiriasis ? C'est une infection fongique superficielle. On va l'avoir dans les mycoses cutanées. Donc, ici, je parle d'un pétiriasis versicolore. Ici, c'est une macule pigmentée localisée au niveau du visage. Je parle d'un mélassement, un cloisonnement, un masque de process. Ça, c'est hormonale. Ça, c'est fongique. Il y a d'autres exemples. Pour la macule dépigmentée, j'ai cité essentiellement deux exemples. Le premier, celui de du vitiligo. Et le deuxième, du pétiriasis versicolore. Et cette fois-ci, acromique. Donc, le pétiriasis versicolore peut avoir comme manifestation cutanée, la macule hyperpigmentée ou hypopigmentée. Donc, PV hyperchromique et PV acromique. Ici, le PV, si vous avez remarqué, ça siège au niveau des zones séborilliques. Et ça peut s'étendre puisqu'il a la séjour sur M, le sébom. Donc, ici, c'est une localisation bilatérale, symétrique. Ça peut siéger n'importe où dans l'organisme. Pour la macule bleutée, la macule cyanosée, j'ai cité l'exemple d'une urgence pas médicale, chirurgicale qui est la faciite nécrosante. La faciite nécrosante, c'est une complication d'une infection bactérienne cutanée profonde qu'on appelle l'irisipel. Donc, une fois devant un irisipel, une fois je vois la coloration bleutée, je dois m'inquiéter, je dois orienter mon patient pour une prise en charge chirurgicale. c'est le parashurgical. Les urisipels siègent essentiellement au niveau des jambes, surtout ça, c'est surtout la faciite nécrosante au niveau des jambes. Il y a aussi le visage. On va voir ça dans les infections bactériennes. Pardon ? Échimose. L'échimose, c'est une macule qui change de couleur en suivant les couleurs de la bilhégine. Donc, ça commence rouge, bleuté, puis verdâtre, puis jaunâtre, jusqu'à la disparition. Ici, c'est une... Oui, dans la macule échimotique dans le stade bleuté. Mais généralement, j'ai les différentes couleurs dans la même lésion. Donc, on a vu la macule rouge, érythématose et purpurique, la macule pigmentée, la macule achromique et la macule cyanosée. C'est l'exemple de la facite nécrosante. Maintenant, on passe aux lésions palpables. Lésions palpables, il y a lésions palpables en relief surélevé et avec altération de l'état général, on commence par les lésions palpables avec relief surélevé. Le premier exemple, c'est la papule. La papule, c'est une lésion palpable. C'est une lésion en relief surélevé à contenu solide, il n'y a pas de liquide et qui mesure moins d'infantivité. Donc, le mécanisme histopathologique, il est différent. Il y a plusieurs causes de la papule, que ce soit une surcharge, par exemple ici, c'est bon, une surcharge inflammatoire, etc. Il y a plusieurs lésions papuleuses. J'ai cité deux exemples de la papule. Le premier exemple, c'est la papule la plus fréquente qu'on voit presque tous les jours aux urgences qui est l'urticaire. L'urticaire, c'est une dermatose papuleuse allergique. Et la papule, elle a une caractéristique, c'est une papule oedémateuse. on voit quand même de l'œdème. Il y a une différence entre une papule de l'acné et une papule urticarienne. Donc, c'est une papule oedémateuse. Le mécanisme histopathologique, c'est un œdème. Donc, l'histamine va provoquer l'œdème. Donc, on a cette papule oedémateuse. Le deuxième exemple, c'est le nodule. La deuxième lésion, c'est le nodule. Si je vais me permettre à le dire, c'est une papule à plus grand diamètre. Donc, c'est une papule qui mesure plus de 1 cm. J'ai mis ici deux exemples. Le premier, celui du nodule qui est visible. C'est-à-dire, sans palper, déjà, je vois le relief. Ici, par exemple, sans palper, je vois un lérithème. Il faut palper, je veux voir le nodule en sous-cutané. C'est le cas, pardon, c'est le cas de l'irithème noueux, des noueurs. En surface, je ne vois que l'irithème, mais un nodule en sous-cutané. Ici, par exemple, c'est le cas d'une pathologie malinée cutanée, ce qu'on appelle le lymphome cutané. Pour la pathologie malinée, la pathologie malinée, c'est une prolifération malinée. Elle peut intéresser n'importe quel constituant histologique de la peau. Donc, vous allez voir essentiellement les pathologies les plus fréquentes. Celle qui intéresse, c'est une prolifération malinée des kératines aussi, ce qu'on appelle des carcinomes, et la prolifération malinée des mélanocides, ce qu'on appelle le mélanome. c'est la pathologie la plus fréquente. Ici, ça concerne les lymphocytes, ce qu'on appelle le lymphome. Il y a le lymphome cutané et non cutané, antikinien et non antikinien. Pour la pustule, c'est une lésion palpable, mais le contenu est purulent. On a une seule lésion palpable à contenu purulent, c'est la pustule. L'exemple ici, c'est la folliculite. La folliculite, c'est une infection bactérienne du follicule pilocébacé. Donc, on a cet aspect de follicule. La vésicule, c'est une lésion palpable. Le contenu, cette fois-ci, est liquidien et elle mesure moins de 5 mm, ce qui la différencie avec la bulle. La bulle, donc ici, c'est une vésicule. Ici, c'est une bulle. Donc, j'ai remis cet exemple pour vous fixer l'idée que la localisation, elle est importante. On a trois, j'ai trois exemples de vésicule. Ici, c'est un artès, ici, c'est un zona. Ici, c'est une varicelle. Donc, la bulle, c'est une vésicule à plus grande taille, donc plus de 5 mm, par exemple, vous connaissez déjà les brûlures, brûlures à un stade élevé ou bien les dermatoses bulleuses auto-humuses. C'est des anticorps dirigés contre la peau qui vont faire une disjonction. Donc, ça ne fait pas partie de votre programme. C'est le dermatose bulleuse auto-humuse, donc dû à des auto-anticorps. La végétation, c'est une lésion en relief mais qui n'a pas de forme. La surface, elle est irrégulière. On parle d'un aspect en chou-fleur. Par exemple, le condylane. Ici, j'ai mis l'exemple du condylane anal. La vérifocosité, c'est une lésion en relief mais elle a une caractéristique, c'est la surface kératosique. C'est le cas de la verve. Donc, qui peut me répéter les différentes lésions palpables en relief surélevée ? La papule, contenu solide, un centimètre. Le module, c'est toujours solide. Contenu burulant, contenu liquidien et la bulle, plus de 5 mm. Donc, en plus, la végétation et la vérifocosité. Maintenant, on passe aux lésions en relief avec altération de la surface cutanée. Je vais citer essentiellement deux exemples, celui de l'érosion et de l'ulcère. Érosion, ulcère, donc, c'est une perte de substance. Quelle est la différence ? La profondeur. Donc, pour l'érosion, ça ne touche que l'épiderme. Donc, la perte, elle est superficielle. Ici, ça touche, ça entame le derme, voire même l'hypoderme. C'est l'ulcère. J'ai cité ici l'exemple de l'érosion séphilitique, ce qu'on appelle les chancres séphilitiques. Ici, l'exemple de l'ulcère de la jambe. Maintenant, les dernières lésions élémentaires, c'est les lésions élémentaires secondaires. Ça veut dire secondaires. Secondaires à quoi ? Donc, c'est l'évolution d'une lésion élémentaire primaire, secondaire à une lésion élémentaire primaire. Par exemple, tout simplement, les lésions à contenu liquide ou purulent. Une fois rompue, il y a des sérosités. L'assèchement des sérosités donne naissance à des croûtes. La croûte, c'est une lésion élémentaire secondaire. Là aussi, l'escroît. Donc, pour les croûtes, c'est dû à la coagulation d'une sérosité. Par exemple, ici, c'est la croûte de l'exuda d'un impitigo. Impitigo, c'est une infection bactérienne, cutanée, superficielle qui touche surtout l'enfant. On voit une croûte qui a une couleur particulière. Quelle est la couleur de la croûte ? Orange, couleur miel. On parle de croûte mémicérique. Couleur du miel. Elle est caractéristique dans l'impitigo. Ici, par exemple, c'est l'assèchement d'une sérosité sanguine au cours d'une plaie. Donc, croûte sanguine de la plaie. Pas forcément. C'est selon la profondeur de la perte de substance. S'il s'agit d'une érosion, ça ne laisse pas de cicatrices. S'il s'agit d'un ulcère profond, ça risque de laisser des cicatrices. Et selon aussi la capacité de la cicatrisation de l'individu. Il y a des peaux qui ne se cicatrisent pas bien. Il y en a d'autres qui se cicatrisent bien. Donc, pour la squire, la squire, c'est des lamelles de couches cornées qui se détachent à la surface de la peau. Il y a une différence. Déjà, la couleur, elle est blanchâtre. Ça se détache dans la croûte. C'est une sérosité. C'est des couleurs différentes. Et si c'est blanc, presque la squire, elle est blanchâtre. Donc, j'ai cité deux types. Elle peut être épaisse comme dans le cas du psoriasis. Le psoriasis est caractérisé cliniquement par la squire blanchâtre épaisse. Et ici, c'est une squire fine, furfure assez. D'ailleurs, on doit des fois la chercher à l'aide du curette. Comme le cas du psoriasis versicolore, on a vu déjà qu'il y a une infection fongique du haut mal à 16 ans sur feu. Parce qu'on met les filles. Donc, des fois, on la cherche. C'est des lésions secondaires puisque le premier problème, c'est classé secondaire. Le premier problème, c'est un problème inflammatoire. On va voir après l'hyperkératose, l'hyperkératose est le secondaire au problème inflammatoire, à la dysrégulation immunitaire dans le psoriasis. On va voir ça après. Maintenant, quelques réflexes. C'est des réflexes qui donnent l'impression que quelqu'un a fait le module de dermatologie et un autre qu'il n'a pas fait. devant une macule, qu'est-ce qu'on fait ? C'est des signes physiques mais qui sont particuliers. C'est des signes particuliers à la dermatologie. Devant une lésion, une macule rouge, qu'est-ce qu'on fait ? La pression, la vitropression. C'est très important. Devant tout ce qui est rouge, il faut faire une vitropression pour dire déjà qu'il s'agit d'un irritable ou d'un purpura. Devant une bulle, qu'est-ce qu'on fait ? On la rend... Non. La rupture, non. D'ailleurs, même devant les bulles, des brûlures, c'est déconseillé de les rendre ou de faire le décapage. Ça va perdre beaucoup, beaucoup de liquide. La palpation, je palpe le relief mais il est visible. Je vois s'il s'agit d'une bulle tendue ou flasque. Ça se voit ce qu'on appelle le silidonikowski. C'est quoi le silidonikowski ? Je vais faire une pression dans le jonçonnet, par exemple, en périlésionnel. J'ai une bulle ici. Je vais... La bulle, elle est ici. Je vais faire une pression conjonctionnelle, en périlésionnel. Si ça se détache, donc c'est superficiel. On parle d'un silidonikowski positif. Si ça ne se détache pas, c'est un silidonikowski négatif. La peau, tellement elle est fragile. Le problème, il est superficiel, ça se détache. Devant une papule urticarienne, qu'est-ce qu'on fait ? Devant une dermatose urticarienne, il y a un signe qu'on appelle... Ça se fait à l'aide d'une purette mousse ou bien l'abaissement. Ce qu'on appelle le dermographisme. Le dermographisme peut être... peut accompagner l'urticaire, quel qu'il soit quelle que soit son origine, ou bien il peut être même isolé. Donc, je cherche à provoquer la libération de l'histamine en grattant la libération puisqu'il y a ce qu'on appelle l'urticaire physique suite à la pression. Donc, je vais exercer une pression et je vais voir s'il y a un dermographisme ou pas. Le dermographisme, je vais écrire par exemple à l'aide d'une purette mousse ou à l'aide d'un abaissement. Je vais faire une petite pression et je vais attendre quelques minutes. Si ça se gonfle, je vais reproduire la lésion urticarienne. Je parle d'un dermographisme positif. Si ça ne se gonfle pas, c'est un dermographisme négatif. Donc, je vais écrire sur la peau et attendre quelques minutes. On peut écrire bien sûr le dermographisme, on peut écrire sur la peau. pour l'érythematos quameux, on fait le grattage méthodique de Broch qu'on va voir dans le cours du psoriasis. C'est un grattage à l'aide d'une curette ou la baisse longue. Il y a quatre signes à chercher. On parle de grattage méthodique de Broch complet et incomplet. donc, c'est évocateur du psoriasis. Et devant une croûte, il faut toujours décroûter pour voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a un ulcère, une érosion, etc. Par exemple, dans le cadre de la leishmanios, si j'enlève la croûte, je vais voir une croûte finie fort qui cache en dessous un ulcère. On parle de l'érosion nodule. Ils sont ulcérose croûteuse. Donc, il y a les trois, le nodule ulcère et la croûte. Il faut toujours des croûtes. Un petit rappel sur l'hystologie de la peau. Donc, il y a plusieurs pathologies. Je sais que c'est lent. Il y a plusieurs pathologies. Des fois, il n'y a pas le mécanisme physiopathologique qui n'est pas bien élucidé. Mais presque, on sait toujours le mécanisme histopathologique. Le mécanisme histopathologique, c'est la dernière étape de la physiopathologie qui explique la lésion. Par exemple, on va voir tout d'abord l'hystologie. Donc, l'hystologie, on fait simple. Donc, la peau est constituée de trois couches essentielles, de l'extérieur à l'intérieur. Donc, on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Pour l'épiderme, c'est un épithéliant pavimonteux stratifié, kératinisé, donc constitué de plusieurs couches. De l'intérieur à l'extérieur, on a la couche basale et puis le scornet. Donc, les couches contiennent plusieurs cellules, essentiellement quatre cellules. Les kératinocytes, c'est les cellules majoritaires, les mélanocytes, les cellules de Merkel et les cellules languerantes. Les cellules languerantes, c'est les CPA de la peau, c'est les cellules présentatrices d'antigènes. Pour le derme, c'est le tissu conjonctif. on a le derme papillaire et le derme réticulaire. Juste, il faut préciser qu'entre, ici c'est l'épiderme, entre l'épiderme et le derme, il y a ce qu'on appelle la jonction épidermo-dermique. Cette jonction-là, ce n'est pas une ligne droite, elle a un dessin bien particulier. En zigzag, en papy, on parle de papy. Donc, c'est important. Ici, c'est le derme papillaire. Ici, c'est le derme réticulaire. On va voir l'intérêt de ce dessin papillaire. L'hypoderme, c'est du tissu graisseux. Donc, toute la peau, à part les pommes et les plantes, contient des follicules pilo-sébacées. C'est l'annexe de la peau. Donc, à savoir, il y a, par exemple, au niveau du visage, l'acné. C'est une atteinte du follicule pilo-sébacé, mais on ne voit pas de poils. C'est du tissu. Il y a des poils partout, mais le pilo-sébacé, mais c'est la glande sébacée qui est plus importante dans le visage. Il y a dans d'autres endroits, par exemple, les cheveux, les sourcils, le poil qui est, donc, le poil, il est visible. Donc, le follicule pilo-sébacé, le poil, c'est une invagination de l'épiderme dans le derme. Le poil et la glande sébacée. On a la glande sudorépa, mérocrime et apocrine. On a l'ongle et le poil. Quelques notions histopathologiques. Quelques notions histopathologiques. Donc, pour la tête épidermique, ici, c'est un épiderme normal. Ici, on a une augmentation de tout l'épiderme. On parle d'acanthose. Une acanthose, c'est l'augmentation de l'épaisseur de l'épiderme. Donc, quand on parle de l'augmentation de l'épaisseur de l'épiderme, à conséquence, l'exagération du dessin papillaire. On parle de papillomathose. C'est destiné du psoriasis. Donc, acanthose, l'hyperkérathose, par contre, c'est l'augmentation de la couche la plus superficielle qui est la couche cornée. Donc, ici, c'est un dessin d'acanthose papillomathose qui peut expliquer le psoriasis. Ici, c'est un cas d'atrophie. Par exemple, chez un patient qui utilise beaucoup les dermocorticoïdes, c'est carrément une atrophie de l'épiderme. Ici, par exemple, c'est des spongioses. Ça veut dire spongioses. C'est de l'œdème entre les différents kératinocytes. Ça explique la vésicule, par exemple, dans le cadre de l'eczéma. Pour les lésions dermiques, c'est les inféries infiltracellulaires, c'est l'œdème et c'est l'asclérance. Il y a un épicissement des fibres de collagène. Par exemple, c'est un dessin histopathologique du psoriasis. On a une acanthose, augmentation de l'épaisseur de tout l'épiderme. On a une papillomathose et papille. On a une hyperthératose, c'est une augmentation de l'épaisseur de la couche cornée. On a aussi normalement des vasons de dilatation des baissons dermiques qui expliquent l'irritème. Il y a l'irritème, il y a la scrum, qui est l'hyperkératose, parakératose. Qu'est-ce que ça veut dire parakératose ? Parakératose et orthokératose ? Parakératose, normalement, la couche cornée, on ne trouve pas des kératinocytes avec des noyaux. Si on parle d'une orthokératose, c'est l'état normal. Si la couche cornée garde les noyaux, on parle de parakératose, c'est dans le cadre du psoriasis, tellement le renouvellement est très rapide, au lieu de 28 jours, 7 jours, c'est-à-dire une semaine, la couche cornée garde ses noyaux, on parle d'hyperkératose, parakératose. J'ai fait deux exemples histopathologiques, celui du psoriasis et celui de l'eczéma. L'eczéma, c'est une fésicule, c'est la spongieuse. La spongieuse, c'est de l'œdine entre les kératinocytes. Maintenant, en conclusion, la dermatologie, une discipline médicale qui s'intéresse à la peau, les phamères et les muqueuses. Les objectifs pédagogiques du module sont, premièrement, mémoriser les formes typiques par une démarche analogique, identifier le tableau dermatologique en se basant sur la lésion élémentaire, la localisation et le regroupement des lésions, tout en faisant un bon interrogatoire, un bon examen physique, ce qu'on appelle la démarche analytique. Donc, aussi, parmi les objectifs, c'est d'acquérir la terminologie dermatologique. Et vu l'accessibilité de la peau à l'examen clinique, elle est dans beaucoup de cas la vitrine de l'état du reste de l'organisme. Par exemple, devant un prurite, un prurite avec seulement des signes de grattage, je peux poser le diagnostic d'un lymphome Hotskinière chez un adolescent. Quelques exemples, c'est un exercice, quelques exemples de dermatose fréquente. Ça, c'est une démarche analogique. Vous avez vu déjà le psoriasis. Donc, c'est une démarche rapide. Mais si je vais mentionner les différentes, la lésion élémentaire, la topographie et le regroupement, il y a la squame. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'inflammation, comment on l'appelle? C'est une macule irritémateuse. C'est une macule rouge. Je vois du rouge. C'est une macule rouge. Donc, ça s'efface à la vitropression ici. Donc, c'est une macule rouge. Il y a la squame. Donc, la lésion, il y a deux lésions. L'irritable et la squame. La localisation, le cuir chevelu et il y a une caractéristique sémiologique dans le psoriasis, ça dépasse. Donc, ça déborde au niveau de la nuque. Et pour le regroupement, il n'y a pas de regroupement particulier. C'est une lésion en plaque. Donc, que ce soit une lésion unique en plaque ou la plusieurs lésions érythémateuses regroupées en plaque. donc, érythème squame, cuir chevelu débordant sur la nuque et une plaque isolée. C'est le psoriasis. C'est une macule acromique. Ça, c'est la lésion élémentaire du siège. Ça, c'est un don. C'est un don. C'est le don. Manassésia furfure. C'est le pithérialis versicolore acromique. Donc, il y a plusieurs lésions isolées par endroit et confluées entre d'autres. Donc, c'est le pithérialis versicolore acromique. Psoriasis, ça, c'est le diagnostic. C'est quoi comme lésions ? L'érythème, donc la rougeur qui s'efface à la vitropression. Il y a la squire. Donc, il y a deux plaques épilatérales et symétrées. Psoriasis au niveau des genoux. C'est un lit illigo. C'est quoi comme lésions ? Macro, acromique, siégeant au niveau, ici, au niveau des mains, au niveau du tronc, bilatérales et symétrées. Donc, plaques multiples, bilatérales et symétrées. Exactement, c'est important. Des fois, des fois, quand il s'agit de lésions, il n'y a pas beaucoup de lésions. Donc, je peux faire la différence. Mais s'il y a une atteinte presque de tout l'organisme, je ne sais pas, est-ce que la couleur d'origine est plus claire ou plus foncée, je dois demander ça aux patients. donc ici, la couleur normale, c'est la couleur la plus foncée. Donc, la dépigmentation, c'est effectivement, la dépigmentation, c'est la lésion, c'est la plaque acromique. La version du vétilic, elle est acromique. Juste pour chercher. Par définition, c'est une lésion. Par définition clinique, c'est une lésion acromique. Mais par exemple, je suis en consultation, je reçois un patient, je ne sais pas déjà, donc il est partout taché, je ne sais pas déjà est-ce que sa couleur, sa couleur initiale, c'est la couleur la plus foncée pour poser déjà le diagnostic ou la plus claire. Il me dit, par exemple, dans ce cas, pardon, que sa couleur, c'est la couleur la plus foncée. Donc, je suis devant une lésion acromique, moins foncée que la couleur de la peau, je vais chercher dans les diagnostics des lésions acromiques, pas le contraire, pas dans les lésions hyperchromiques. La croûte, oui, il y a la croûte, un petit coup, c'est le diagnostic, oui, comme lésion, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une pustule, il y a les pustules, il y a les croûtes, il y a l'érythème, il y a du rouge, donc il y a l'érythème, il y a les croûtes, il y a les vésicules, il y a les pustules. La localisation, c'est quoi ? C'est au niveau du visage ici, en péribuchal, donc, et les lésions sont confluantes par endroit. C'est le cas de l'impéthico, c'est une infection bactérienne, dû essentiellement au staphylococque doré, donc, se voit chez l'enfant. C'est l'aspect de l'urtecaire, ça c'est un urtecaire en place. Il y a selon la dimension, il y a les petits papules, il y a beaucoup de papules, c'est des plaques, donc c'est un urtecaire en place. Ça n'intéresse pas devant une lésion papuleuse, c'est pour les éruptions maculopapuleuses, ici, ça n'intéresse pas, c'est morbidiforme, mais ce n'est pas important. C'est pas, c'est, comment dirais-je, la lésion papuleuse, eudématose qui prime dans le diagnostic. Je ne vais pas chercher est-ce qu'il s'agit d'une éruption morbidiforme, ou roséoliforme. Donc, papules, c'est au niveau du tronc, multiples, confluentes par endroits, donc c'est le cas de l'urticaire. zone 1, c'est le diagnostic, les écules, il y a l'érythane, il y a du rouge, le siège, c'est un dermatome. Donc, c'est la zone d'inervation d'une racine rachidienne, intercostale, érythane, les écules, ce qu'on appelle le regroupement métamérique. C'est une acmé, on parle d'une acmé. Qu'est-ce qu'on voit ? Puscule, bascule. Donc, il y a des lésions excoriées qui ont été manipulées. Donc, il y a des comédons. On n'a pas vu les comédons dans les lésions élémentaires principales. Les comédons, c'est quoi ? Les comédons, c'est les points, vous connaissez déjà les points noirs et les points blancs. C'est là où il y a les follicules pylocebacées, c'est du sébum, mais du sébum pyracinocytaire. Ça n'arrive pas au niveau d'une papule, c'est petit, c'est pas inflammatoire. Donc, quand ça souffre, on a une oxydation du contenu séboréhique. Donc, on a la couleur noirâtre, c'est le point noir. Quand c'est fermé, c'est le point blanc, on va les voir dans le cours de l'acné. Donc, c'est des lésions spécifiques à l'acné. On ne les voit pas toujours, on les voit dans le cadre de l'acné. Maintenant, pour la mape, elle a des couleurs. Et pour la papule ? Toujours rouge. Selon le contenu, exactement. Quand c'est inflammatoire, on parle de macule érythémateuse. Mais des fois, j'ai une papule couleur chair dans le cadre des verrues plantes, des papules couleur séboréhique. Donc, essentiellement, les caractéristiques de la lésion, c'est trois. C'est la lésion élémentaire, c'est la localisation et c'est le regroupement. Mais, si je fais une description plus descriptive, donc ça sera plus intéressant. Par exemple, la papule, elle a une couleur, elle a une forme, selon les lésions. Donc, il y a d'autres caractéristiques. Les caractéristiques essentielles sont la lésion, la localisation et le regroupement. Mais, il y a d'autres, la consistance de la lésion. Donc, il y a d'autres caractéristiques. La papule, elle peut être érythémateuse, elle peut avoir d'autres couleurs. Ici, c'est un, c'est le pli axillaire, la localisation. Peut-être que ce n'est pas clair. C'est une région humide. c'est érythémateuse, il y a de la scoie, il y a de l'élythème, il y a de la scoie. Donc, en dermatologie, on parle d'intertrigo, une atteinte des plis. C'est un intertrigo. L'intertrigo peut avoir plusieurs origines. La première origine, c'est l'origine mycologique. Donc, c'est la mycose cutanée. Ici, c'est le cas d'un intertrigo mycosique. C'est un érythème. C'est un érythème. Il n'y a que l'érythème ici, il n'y a pas d'autre exemple. Au niveau des pieds, mais il y a une forme particulière, mais la forme de la chaussure. Donc, c'est un érythème de contact. C'est un érythème, localisation particulière, en plaque, diplatérale et sélectrique, c'est un érythème de contact. Il y a l'érythème, il y a la foie. L'enfant est agité. C'est un mot, c'est plus origineux. Donc, il y a des érosions, il y a un soignement. Il y a un soignement. C'est le cas d'un éczéma particulier qui touche l'enfant, c'est l'éczéma atopique ou la dermatite atopique. Il est très origineux. Pour cela, l'enfant est très agité. Érythème, croute visicule, squam, lésion eczématiforme au niveau du visage, c'est la lésion eczématiforme, le polymorphisme, lésion érythème, squam, soignement, il est caractéristique de l'eczéma. Par exemple, dans notre photo, c'est le premier stade de l'eczéma, c'est juste de l'érythème et c'est l'origine. On peut avoir un eczéma érythémateux, mais la forme la plus fréquente, c'est celle du polymorphisme lesionnaire ou lésion eczématiforme. C'est l'eczéma atopique. Pardon ? L'eczéma atopique, c'est l'origine, elle est allergique. On va voir ça après. Donc, la forme, elle est multifacteure. Il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a les gènes, il y a le mécanisme physiopathologique, il est allergique. On va voir ça dans le cours de l'eczéma. C'est un ulcère, oui, c'est profond, c'est un ulcère. Qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a une couleur particulière en périlucéreux, en périlucéonel, qu'on appelle la dermicroque. Il s'agit probablement d'un ulcère bruité, une veineuse, ulcère de la jambe d'origine veineuse. Donc, ulcère, l'éritain violacé, on dirait ulcère qu'on appelle la dermicroque. Au niveau de la jambe, il y a un seul ulcère unique et isolé. Il s'agit d'un ulcère veineuse. C'est sangique. L'herpès circiné. Ici, on a plusieurs herpès circiné concluants. Donc, il y a les vitamines, il y a la foie. Au niveau du visage, le regroupement, il est annulaire. Il s'agit d'un herpès circiné. C'est un chancre circiné. C'est une érosion. C'est une érosion superficielle au niveau du gland. Unique et isolé. Il s'agit d'un chancre circiné. C'est démarré. L'utile, généralisé, dissimilez dans tout le corps. C'est un enfant. Ici, c'est un enfant. Donc, il s'agit de la rougeur, non uniforme. Élysée, il y a l'hérité. Regardez bien. Ce n'est pas de la squab. C'est quoi ? C'est des pustules. Il y a deux types de pustules. Il y a la pustule qui touche le follicule pylo-sébacée. Elle n'est pas plate. Elle est accumulée. Et il y a la pustule qui n'est pas folliculaire, qui ne touche pas le follicule pylo-sébacée. Elle est plutôt plate, comme dans le cadre des pustules, le psoriasis-pustule. Les pustules dans le cadre du psoriasis. C'est une forme grave du psoriasis. Donc, on a de l'érité, pustule non folliculaire, généralisée. Ici, dans la photo, c'est les membres inférieurs. Donc, multiples disséminés, isolés par endroit et confluents par d'autres. C'est le psoriasis-pustule. Ici, dans cette image. En aile de papillon, ça, c'est le regroupement. C'est un érité. C'est une rougeur, c'est un érité. Ça, c'est face à la vitropression. C'est un lupus. Le diagnostic, au niveau du visage, le nez et les joues. Donc, érité, au niveau du visage, en veste percineau, masque de loup, ou ce qu'on appelle aussi l'aile de papillon, c'est un lupus érythémateux, aigu, cutané. C'est pas le même aspect, non. L'aspect en aile de papillon, c'est le lupus. En aile de papillon, c'est inflammatoire, c'est infiltré. Ça, c'est un hérité qui n'est pas infiltré. Il y a beaucoup de différents symbiologies. Ici, ça, c'est le visage. C'est un nodule trop flucide. On voit des télélogiques qui traversent le nodule en perle. C'est une lésion, c'est vrai, c'est une lésion unique, mais qui est méchante. Ça, c'est le cas d'un pertinent baloncellulaire. La malignité, elle n'est pas à distance, c'est une malignité locale. Si je vais laisser ce nodule, il va se doubler de volume chaque année. Il va atteindre l'œil et je suis obligée d'enlever tout le... Donc, même l'œil. Ça, c'est un intérêt pédagogique du nodule. Donc, devant les lésions unies, siégeant au niveau des autres photos exposées, il ne faut pas banaliser la chose. Il faut surtout orienter le patient pour une meilleure prise en charge. Ici, c'est long. C'est chaque année le dédoublement. Donc, le problème, il est local, loco-régional. Mais ici, donc, c'est un nodule translucide parsemé de télangiectasie au niveau du visage. C'est un carcinon basocellulaire. Ici, ici, si je vais analyser la chose, le patient peut faire des métastases dans 15 jours. Donc, il faut faire attention. Il faut orienter le patient. Devant une lésion pigmentée au niveau des zones photo exposées ou même dans des zones couvertes, il ne faut pas banaliser la chose. Si je ne sais pas, je dois orienter. Donc, ici, c'est une lésion, c'est une macule pigmentée. Mais il y a ses caractéristiques. Elle est polychrome. On voit beaucoup de couleurs. Donc, ce n'est pas homogène. Donc, ici, c'est un petit odule. Polychrome, elle est irrégulière. Si les gens au niveau des zones photo exposées au niveau du visage, c'est une lésion, c'est vrai, unique et isolée, mais qui est dangereuse. C'est le cas du mélange. Oui. La polychromique, c'est un signe. Dans l'âme, il dépend d'une tâche qui est montée. Donc, on a la règle A, B, C, D, E. Donc, vous allez voir ça dans le cours de ménanose. C'est une journée. C'est aujourd'hui, c'est une dermatose. C'est aujourd'hui. Oui. Donc, comme les gens et les motifs, c'est une part que des matheuses. s'ils ont au niveau du dos pour le regroupement, c'est un tracé d'écriture et l'urticaire c'est thermographié. Merci pour votre attention.